Salut à toutes et à tous, c'est PiloteJG, toujours en compagnie de son rhume. Ah ouais, mon rhume est devenu mon ami. On est dans Transport Fever 2, on attaque la mission 11 du chapitre 2. Alors, nous sommes en Chine, l'empire du milieu, et l'on nous demande d'approvisionner l'industrie du fer et de reconstruire l'infrastructure ferroviaire entre Chong et Sheng. Voilà, c'est plus simple, parce que les noms des villes, je ne te dis pas. Le décor est toujours aussi beau, tu vois, je zoome, le verre est magnifique, très présent, les cours d'eau, mais vraiment, tout est beau dans ce jeu. Donc, moi, je vous conseille de créer à la fois un réseau ferroviaire qui livrera de l'acier, mais également l'infrastructure des passagers sur la voie qui est encore à construire. Donc, tu commences par ça, et tu vois, une fois que tu as fini l'ensemble de tes voies, ça te donne un plan un peu comme ça. J'ai posé une gare à côté de la mine de charbon, à côté de l'acierie, et puis on va relier tout ça. Un entrepôt que je pose ici, je crée ma première ligne. Elle va partir ici de Chong, elle va se déposer ici à Neijang, on passe par Ziyang, et ici, on arrive à Cheng. Voilà, ça va être plus court. Par contre, n'oublie pas de revenir. Tu reviens et tu cliques sur chacune des gares de passagers, des villes respectives que tu as visitées à l'allée. Il faut aussi les visiter au retour. Maintenant, ce qu'il faut aussi que tu fasses, c'est gérer les voies, parce que ça ne se fait pas forcément automatiquement. Dans ce jeu, j'ai remarqué ça. Ici, tu vois, tu as deux voies. Donc, il faut gérer tes terminaux. La voie qui descend, celle de Nord-Sud, c'est la voie 2. Tu veux la faire descendre, donc tu choisis ta ligne 2, enfin ton deuxième arrêt, sur ton terminal 2. Alors, bien sûr, ce n'est pas fini, puisqu'on n'a que démarré. Il va falloir faire ça dans l'autre ville. Celle-ci, c'est pareil. Ton terminal, c'est l'arrêt 3, que tu places maintenant en terminal 2. Et comme ça, tu as fait une double voie, à l'aller comme au retour. Et ça permet ainsi au train de s'arrêter dans les terminaux et de, tu vois, choisir la bonne direction à l'aller et l'autre direction retour. Ça, c'est pour la partie des passagers. Maintenant, pour la partie, je dirais, technique cargo, on a créé donc une gare ici de la mine de fer. Elle va ramener le fer ici à l'usine de production d'acier et au retour, elle livrera le chantier des rails, puisque c'est là qu'on doit livrer l'acier produit. Regarde, pour le moment, j'ai un inconvénient, c'est que ça ne tourne que sur une voie. Ça, ça ne peut pas se faire. Donc, j'ai oublié de mettre un rail. Je vais le mettre de suite. Tu prends un rail qui te permet de partir du terminal de livraison et tu changes de voie. Tu n'oublies pas le feu, bien évidemment. Tu vois, et en même temps, je te file des tutos pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Tu vois, le terminal et puis ensuite, tu as la double voie. Comme ça, tu n'empêches pas les autres trains, notamment ceux de passagers ou différents autres trains par la suite, de circuler correctement. Depuis ma gare, ici au sud, juste à côté de la mine de charbon, je crée ma ligne de livraison de charbon à mon assierie, tu vois, et je choisis bien le terminal opposé, de façon à ce que les trains ne soient pas obligés de trop attendre. Maintenant, je pars acheter l'ensemble de ce dont j'ai besoin en matière de train. Après une brève analyse, j'ai décidé de prendre la classe SU russe parce qu'elle roule à 115 km heure, les wagons Erogov, 22, je prends 3 wagons, tu vois, j'achète ce convoi, je le duplique de suite et je pose ça sur ma voie Chong-Cheng. Ouais, j'ai raccourci le nom des villes, c'est plus simple pour écrire. Je reste sur la même loco. Je vais maintenant m'acheter des wagons tombeaux. On va en prendre 4 et je vais prendre également mes wagons plats à Ranchers. Voilà, ça c'est pour mon acier. Et je pose ça sur la voie fer-acier simple. D'accord ? Je n'ai pas fini. Une dernière locomotive, je reprends mes tombeaux. Cette fois-ci, j'en prends 5. Et ils me chercheront donc mon charbon sur ma ligne charbon. Voilà, train de marchandises charbon. Et puis maintenant, on envoie le jeu et on regarde tout ce petit monde partir l'un après l'autre depuis ce dépôt. Voilà, donc on a les deux premiers trains. Oh, dis donc, regarde ! Il y a un cerf qui vient de passer là, excellent ! Alors ça, c'est plein de petits détails. Je suis sûr qu'on va encore trouver des petits lapins et autres. Enfin bon, bref. Donc on a toujours les oiseaux qui volent toujours en escadron. C'est les squadronnes de oiseaux. Peut-être ne savent-ils pas voler solo ? Ils sont toujours en équipe de 6 ou de 8. Je ne sais pas combien ils sont. Donc on a nos trains qui sont tous partis. On va attendre déjà le premier, tu vois, qui ne s'arrête pas. C'est un wagon de passagers, c'est normal. On a notre train qui est peut-être un petit peu long pour la gare. Aïe, 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 j'ai pas regardé. Il doit faire 140 mètres au moins alors que mes gares, je les ai choisis à 120. C'est pas grave. Il m'a livré donc mon minerai de fer. Et puis on a juste notre train qui arrive depuis la mine de charbon, qui me livre le charbon. C'est-à-dire que maintenant, on produit du fer. On attend à la gare où on doit livrer le fer. Et déjà, le train repart en nous laissant donc une tâche terminée. Ça, c'est cool. On doit maintenant construire une exploitation agricole. Alors moi, je vais prendre celle du nord. La première, tu vois ici, celle qui est la plus proche de la ville de Chongqing. Et j'en fais donc une exploitation agricole. Voilà. Exporter des céréales afin d'importer des machines. Donc pour ça, on va relier forcément cette ferme avec une nouvelle route. Un relais routier ici. Un relais routier juste à l'ouest, tu vois ici. Exportateur de céréales et importateur de machines. C'est ce qu'il nous faut. On crée donc une ligne qui va partir de la ferme. Tu vois, et qui va livrer mes céréales ici. On achète le camion à plateau, le 6-150 qui prend tout, qui roule à 60 km heure. J'en prends 10. Voilà. C'est parti mon kiki, on envoie ça. On regarde les camions partir rapidement. Ils sont beaux. Et puis, ils vont aller, tu vois, chercher déjà les céréales qui sont entreposées dans le petit lieu de fret. Ensuite, au sud, on va faire la même chose. Juste en dessous, tu as ici un pont interrogatif. Et ici, un exportateur. Tu fais une route avec une voie 10 camions. Et tu envoies ça de façon à produire un maximum de machines. Voilà. 10 camions qui partent en même temps. Et puis, on laisse tourner le jeu, quoi. Tu vois. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour valider cette tâche. Et bien voilà. Tu vois, tâche validée. On a déjà superment bien démarré le scénario. Restez maintenant concentré. Il faut livrer 75 unités de biens de consommation et 75 unités de bouffe. Donc ici, tu vois le point d'interrogation juste en dessous. Je vais en faire une usine de production de biens. On branche cette usine avec une gare de fret. Tu vois. Ah, alors attends. Tâche bonus. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On l'accepte. Livrer 50 machines à l'usine de biens. C'est exactement ce que je voulais faire, ça. Une gare de fret à côté, tu vois, de mes importateurs de machines. Et puis, on va pousser jusque tout au nord où je vais poser encore une gare de fret à côté de l'autre exportateur. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je relis le tout. Tu vois. On part donc d'ici. On passe sous la colline. On arrive à une première gare, le premier importateur. Et ici, une deuxième gare. Mais pour le moment, je ne vais utiliser que la première gare, celle qui est le plus proche de mon usine de production de biens. Tu vois, qui va me ramener ici, donc, mes machines à mon usine de production de biens. Voilà. Maintenant, il faut livrer ses biens. On va les livrer ici, dans la ville de Neijang. Alors, pour ça, on tire une route, un relais routier qui part de l'usine. Et on va poser un quai de déchargement. On crée une ligne qui part de l'usine et qui va nous livrer nos biens. Les camions couvrent le même. On en met 10. Et on envoie ça sur cette ligne, tranquillement, Emile. Oui, j'ai décidé de t'appeler Emile. Je m'achète toujours le même train. Avec ceux-ci, toujours les mêmes wagons, ceux qui vont me transporter mes machines. J'en prends 5. Et je me mets ça sur ma ligne transport de machines à l'usine de biens. Voilà, ça, c'est fait. Mais attends, mon gars, ce n'est pas fini. On ne va pas tout de suite envoyer le jeu. On descend un peu plus au sud. Ce point d'interrogation proche de la voie, tu vois. Je vais le transformer en usine alimentaire. Parce qu'il faut de la bouffe aussi. Eh oui, les gars. Et pour de la bouffe, il faut également un champ de céréales. Donc juste en face, ce n'est pas loin. On tire une route. On relie les deux relais routiers installés le plus précisément possible. Une route qui va me livrer ici, la ville de Xi'ang. Avec 10 camions pour la production céréales bouffe. Et 10 camions qui vont me livrer ma bouffe à la ville de Xi'ang. Voilà. Ça, maintenant, on est en place. Et maintenant, on peut envoyer le jeu. Donc là, tu constates que tes camions partent rapidement de leur dépôt. Ton train aussi vient de quitter son dépôt pour aller chercher les machines. Et tu n'as plus qu'à patienter. Tu vois, tu es tranquille. Tu décontractes. Tu chopes déjà une première tâche. Celle d'avoir livré les 50 machines. Mais on te demande de rembourser ce que tu as trop perçu. Bon, bah écoute, tu as du blé. Tu rembourses et tu chopes ta première tâche bonus. Ça, c'est pas mal quand même. C'est pas trop compliqué. Et là, tu peux te balader où tu veux sur la map. Et tu peux s'y flotter si ça te chante. Mais déjà, tu arrives à la fin de ta mission. Et qu'il te faut maintenant construire une usine chimique. Ah bon ? Donc, tu te prends pour une interrogation qui n'est pas trop loin de ton usine de biens. Moi, je prends celui-ci. C'est quand même le plus proche pour me livrer mon usine de biens. Donc, je l'achète. Je la transforme en usine chimique. Je la relis. Alors, attends. Faites en sorte d'avoir une... Attends, 1300 habitants. D'accord. Et il faut livrer 75 biens. Alors, j'ai tiré une route entre mon usine chimique et mon usine de biens. Je crée ma ligne. Voilà, tu vois. Pour me livrer. Donc, mes produits chimiques à mon usine de biens. Je mets 20 camions. Parce que j'ai une idée au moment où j'ai fait ça. L'idée est simple. C'est qu'au retour, comme le voyage est assez long. Pourquoi ne pas aller livrer ici la ville de Xi'ang ? Voilà. Un dépôt de livraison. Je reprends ma ligne de camions pour les produits chimiques. Et je leur demande d'aller livrer les biens. Au retour, ils passent par la ville de Xi'ang. Et ils vont rechercher de nouveau la matière première à l'usine de chimie. Voilà. C'est très bien ça, non ? Bon. Allez. J'en profite pour rajouter un train de passagers. Afin de dynamiser ma ligne. Et puis, pour toujours faire en sorte d'avoir un peu plus de monde dans les villes. Je vais aussi livrer la ville de Chi'ang de bouffe. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas tellement loin. Tu crées une route qui va aller chercher la bouffe. Tu fais donc ta ligne qui part ici de la bouffe. Et tu vas livrer ta ville de Chi'ang. Voilà. Les camions, allez, j'en mets 10. Ça devrait largement suffire. Parce que c'est en livrant la bouffe et les biens que tu permets aux villes aussi de gagner en population. Mais on va encore rajouter un truc sympa. C'est qu'on va faire des échanges de bouffe et de biens. Tu vois. Je crée une route qui va entre l'usine de bouffe et l'usine de biens. Je pose mes deux relais. Je crée ma voie, ma ligne qui part d'ici et qui va jusque là. Comme ça, ils vont faire des échanges de biens. Et le relais va être continu. Ce sera une chaîne qui va permettre... Bon, écoute, je vais mettre 20 camions. Qui va permettre de la bouffe de monter au nord et au biens de descendre vers le sud. Tu vois, ce n'est pas con. Mais j'ai un problème. J'ai un problème avec un train. Oui, c'est mon train qui est un petit peu trop long, qui pose des inconvénients dans la gare. Bien sûr, j'arrive à la fin de ma mission au moment où je suis en train de bricoler une voie. Tu vois, ça te permet de voir comment il faut faire quant à ce genre de problème. Ici, on me demande de transformer une exploitation agricole. On fait ça plus tard. Donc, tu vois, je vais tirer ma bifurcation de voie ferrée un peu plus loin. Tu vois, ça permet au train de repartir. Je mets un feu ici. Celui-ci, maintenant, qui était trop long, peut enfin partir parce que l'autre était venu se garer devant lui. Mais j'ai déjà une tâche. Tout est en même temps. Je lui demande à mon train de passager de reprendre sa voie. Mais pour finaliser mes travaux, je vais détruire mon échangeur qui était peut-être trop proche. Et le feu aussi. N'oubliez pas le feu parce que sinon, ça va vite, vite, vite. Eh ben, tu vois. Eh eh ! Loulou, tu te venais déjà vite. Heureusement que j'avais placé le feu. Et tu peux repartir tranquille. Ils se croisent. Ils se saluent. Ils sont heureux. On nous demande de réduire le nombre de kilomètres de frais de ferroviaire. Il faut que ce soit inférieur à 125. OK. Bah, écoute, c'est simple. On n'en a plus vraiment besoin. Attends, j'ai une autre tâche. Punaise, ça vient de partout. Il faut livrer les machines aux exploitations agricoles pour favoriser le fer. OK. Et là, réduisez le nombre de kilomètres, ça, c'est bon. Ce que l'on va faire, c'est simple. On va vendre les deux trains qui produisent de l'acier. Voilà. On a vendu le train de charbon. On va vendre le train qui produisait le fer et qui le livrait. Enfin, ce n'est pas lui qui produisait. Vous avez compris, c'est lui qui le livrait. Et voilà. Maintenant, on est arrivé à moins de 115. Donc, on a chopé notre tâche. Maintenant, il faut poursuivre en... Alors, faites du bruit pour éradiquer les moineaux. J'en ai déjà 2, 2, 3. Je vais juste planter, je pense, un arrêt de bus. Ça devrait suffire. C'est ce qu'on avait déjà vu dans une autre mission précédemment dans ce jeu. Planter un arrêt de bus, ça fait du bruit. Alors là, ah ben voilà, tu vois. Maintenant, conduisez un véhicule dans la première et la seconde zone. Ah ouais, d'accord. Donc, première et seconde zone, on va voir où ça se situe. Ça va nous ramener ici. D'accord. On nous trouve des tâches un peu pénibles. Donc, je vais prendre une route que je vais poser dans le premier rond. De la même ville dans le deuxième rond. Je crée avec 2 quais de livraison une voie. Et je demande à un de mes camions qui est justement dans la ville de changer de voie. Toi, tu quittes cette voie-là. Et puis, je te demande d'aller dans ma camion zone. Voilà, tu vas me faire un aller-retour entre les deux arrêts. Et puis, on va voir comment ça se passe. Au nord, ma ferme, je la transforme en production d'acier. Il va falloir faire fondre des machines dans cette nouvelle usine. Donc, mes machines sont livrées ici, tu sais. On avait posé une gare frette avec ma ligne qui, en fin de compte, reliait tout simplement la voie de la deuxième production de machines. Donc, je demande à ce qu'elle parte d'ici et qu'elle vienne me livrer des machines ici. Oui, puisque maintenant, cette partie-là n'est plus dédiée à la livraison de céréales pour l'importation de machines. Mais on va livrer des machines et avec les camions, on va les ramener, ces machines, à faire fondre dans cette nouvelle usine. On va livrer l'acier produite, tout simplement en tirant une route pour l'usine qui nous demandait de l'acier. Je crois qu'elle construit des rails, celle-ci. Voilà, une ligne de camions qui passe par la route et qui me livre depuis l'usine de Fonderie. Voilà, 10 camions, ça pourrait être pas mal. Voilà, camions, acier et on envoie le tout. Donc, ça ne devrait pas trop mal se passer, à mon avis. On a notre camion qui arrive dans la deuxième zone et qui nous permet de décrocher notre deuxième tâche bonus. C'est pas mal, tu fais ce que tu veux du camion après. Bon, bref. Ici, mon train arrive maintenant en gare. On vérifie s'il me livre bien les machines. Voilà, c'est fait, tu vois, il livre les machines. Donc, c'est ce que j'attendais. Le relais prend le relais, ça c'est pas mal. Voilà, et mes camions viennent livrer mes machines ici pour l'usine. Dès que j'en obtiens 10, 9, 10, voilà. Bah, écoute, j'ai encore une tâche bonus, c'est que du bonheur. Je dis OK, merci à vous. On commence à voir les barres de fer arriver sur le quai. Et forcément, ma deuxième ligne de camion devrait me livrer. Voilà, j'étais en train de travailler sur ma ligne de chemin de fer, disons, pour la dynamiser, la livraison de machines. Mais bon, on nous demande maintenant de livrer des machines et de l'acier au nouveau barrage. On va construire un barrage, donc on va participer à cette œuvre exceptionnelle. Je pose un quai de livraison, je prends ma ligne acier, donc mes camions qui livraient l'usine ici, je leur demande de livrer mon nouveau barrage. Et je crée une ligne qui va me livrer les machines directement au barrage. Voilà, comme ça, simplement, tu as les machines et le fer qui est livré. Les camions, tu les achètes combien tu veux, franchement, à force, tu sais. Et tu mets ça sur la nouvelle ligne. Et puis, en fait, tu n'as plus rien à faire. Si, voilà, ce que je voulais quand même faire, c'est dynamiser ma ligne de chemin de fer qui me livre les machines. Attends, je vire tout parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça bug. On part d'ici et on fait une ligne maintenant unique pour livrer les machines. On s'en fout des biens de consommation. Donc, tu vois, mon train entre en gare. Il va m'en livrer beaucoup plus, tu vois. Et il me remplit carrément mon quai de routier. Attends, c'est top. D'un côté, il va me livrer des machines pour faire du fer. Et l'autre côté, il va directement me livrer les machines ici, au chantier de construction du barrage. Et après, tu n'as plus qu'à attendre, en fin de compte. Tu regardes tes camions te livrer, ton barrage qui commence à prendre forme. Une fois que toutes tes machines sont livrées, tu vires la ligne des machines de façon à favoriser la production de fer puisqu'on te demande le double de fer. Et quand tu arrives au bout, ton pont, enfin, ton barrage est réalisé. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Il me semble que c'est ça, on va vérifier. Ce sera la dernière mission du chapitre 2. Alors, n'oubliez pas de revenir dès que la vidéo est sur ma chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501